Au détour des allées du Nautique, on retrouve vite l'ambiance de Tahiti et ses îles. Un parfum d'outre-mer qui ne laisse pas indifférent. Telli Tapoutou et sa troupe vont apporter le petit supplément, qui va toucher le public parisien. La population locale est au cœur de la campagne de communication de Tahiti Tourisme depuis 2014. Nous essayons vraiment de valoriser toute cette richesse dont disposent les îles polynésiennes, la culture qui reste une culture vivante, notamment par la présence d'un groupe polynésien. Et les notes de musique emportent aussitôt le voyageur. Une invitation véritable pour une clientèle composée à 70% d'Européens. Aujourd'hui, le voyageur recherche une destination qui n'est pas hyper fréquentée, qui n'a pas de tourisme de masse. Aujourd'hui, nous capitalisons sur cet éloignement comme un réel atout. Si on prend notre activité qui est la partie nautique et la partie croisière-voile ou croisière-voile et plongée, on est arrivé, on va dire, aux mêmes considérations que ce qui s'est passé en Méditerranée. La seule différence, c'est que nous, nous avons 8 à 9 mois d'activité. C'est donc grâce au Charter aussi que la Polynésie a su trouver un véritable outil d'expansion économique. Plus 30% entre 2018 et 2019, les nouveaux venus sur le marché y trouvent aussi leur compte. Le projet de Charter, c'est quelque chose qui fait rêver, c'est quelque chose qui nous a fait rêver d'abord, nous, en premier temps. Et ensuite, le Charter est toujours dans une phase montante. C'est une nouvelle façon de faire du tourisme. Je suis en train de rêver, monsieur. J'ai rendez-vous au paradis avec madame. Ce n'est pas difficile de répondre à leurs attentes, en fait. Un lagon bleu, des plages de sable blanc, tout ce que la Polynésie offre. Cela se traduira bientôt par l'apparition de nouveaux bateaux dans le paysage polynésien. Sous-titrage Société Radio-Canada